L'école a cette spécificité d'être ancrée au centre de la capitale, Paris. L'école comme cela peut rayonner dans la capitale avec tous les grands monuments historiques qui ont fondé la France pratiquement. Un univers culturel qui est très intéressant pour nos élèves parce que ceci effectue deux ou trois fois par an des visites à l'extérieur qui leur permet d'ouvrir un peu leurs horizons. Et bien on va y aller alors. Vous voyez à peu près, j'ai fait des lignes. Vous connaissez ce genre de présentation ? J'ai fait des lignes, au-dessus j'ai mis l'Égypte. Parce que c'est vrai que l'Égypte aussi c'est l'Antiquité. J'ai fait l'Égypte là et puis j'ai fait arrêter l'Égypte. Là c'est notre Seigneur. La naissance de notre Seigneur c'est l'an zéro. D'accord ? Donc là on est avant Jésus-Christ et là on est après. Et bien en fait l'Égypte c'est une histoire qui s'arrête à peu près en 30 avant Jésus-Christ. Alors il y a toujours l'Égypte. Mais à ce moment-là les Romains ont conquis l'Égypte. La Grèce pareil. La Grèce a été conquise. C'est gentil toi mais il ne faut pas l'empêcher de voir. La Grèce a été conquise par les Romains également. Et donc c'est pour ça que j'ai arrêté ça ici. Tandis que l'histoire romaine vous voyez je l'ai figurée ici et puis qui continue là. Là c'est l'époque chez les Romains de la République d'abord. Et puis après de l'Empire. D'accord ? Vous situez un peu tout ça ? Alors on va réutiliser tout ça. C'était juste pour vous aider un peu à placer les choses. Alors maintenant on va aller voir des choses un peu plus faciles. Dieu merci pas en 12 mètres de haut parce que ça on aurait un peu du mal à la transporter. Donc ça c'est un peu une copie. Il y a plusieurs sortes. Elles ne sont pas toutes exactement pareilles mais celle-ci elle ressemble assez. Elle était peinte. Est-ce que vous voyez ça ? On voit qu'il reste un peu des traces de peinture autour des yeux et de la bouche. Athéna. Très bien. Alors on ne voit pas très bien son casque parce qu'il est cassé. On reconnaît un peu le même genre de robe. Très raide. Vous voyez ça ? Ils sont très droits. Un peu comme une colonne. Je ne vous ai pas fait remarquer tout à l'heure les colonnes du temple qu'on voyait. Elles étaient avec des lignes droites comme ça. Vous avez vu ça ? C'était décoratif. Ça fait un peu pareil ici. C'est assez raide. Alors on voit un petit peu son genou quand même. Mais dans les premières statues, celles du 5e siècle, ce n'est pas tout à fait les premières mais parmi les plus anciennes disons, les sculptures étaient assez raides. Les dieux doivent porter des objets qui permettent de les reconnaître. On doit savoir que c'est un dieu à cause des objets. Regardez Athéna avec son casque, on la reconnaît. Apollon, dont on parle maintenant, ça dépend. On n'a pas toujours un objet pour lui. Et là, vous voyez la sculpture qui est devant nous. On dit que c'est Apollon. On n'est pas tout à fait sûr. Parce que les objets qu'il a dans les mains, je crois qu'on les lui a rajoutés plus tard. Donc ça ne nous aide pas beaucoup. Parce qu'elle a été réparée, la sculpture. Mais par contre, on dit un dieu qui est beau et qui est jeune. Certainement, c'est le dieu Apollon. Apollon, c'était le dieu de quoi ? Il y en a qui savent. Pas de la mer. Non, non, non. Non. Alors, dis... Le ? Non, c'est tout sauf ça. Le dieu du soleil. Vous ne savez pas ça. C'était le dieu du soleil. Hein ? Oui ? Et ça, c'est justement la déesse, Aphrodite, qui était la déesse de quoi ? De ? De ? L'amour. L'amour. Et puis encore autre chose. La beauté. Pourquoi je dis que ce ne sont pas des têtes de dieu ? Mais on est chez les grecs, on ne représente pas les dieux avec des têtes d'animaux, mademoiselle. Parce que ce n'est pas en marbre ? Oh, ben si, c'est en marbre. Oui ? Ce n'est pas des têtes décorées. Ce n'est pas des têtes décorées ? Ben, ils n'étaient pas décorés, les autres ? Ah ! Alors, réfléchissons un peu. Vous les trouvez beaux, vous ? Non. Ah, voilà. Alors, du coup, on peut penser que ce sont des portraits. Alors, celui qui est à droite, c'est Socrate, un grand philosophe grec. Vous connaissez son nom ? Eh ben, vous l'apprenez, alors. Voilà. Celui qui est au milieu, encore plus important, c'est Aristote. C'est marqué, c'est facile. Aristote. Vous connaissez Aristote ? Oui. Très grand philosophe grec. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais... Et puis à gauche, on pense que c'est Platon. Alors, simplement, je vous montre cette sculpture parce qu'elle est très célèbre. Elle est très célèbre, on l'appelle la Vénus de Milo. Vénus, c'est la même déesse qu'Aphrodite. On a vu tout à l'heure. Vous avez vu la sculpture qui avait un drapé mouillé sur le corps, un vêtement qui lui collait le corps. Vous avez vu ? C'était Vénus ou Aphrodite, la déesse de l'amour. Eh bien, celle-ci, c'est une sculpture qui est plus tardive, qui a été faite sans doute au 2e siècle avant Jésus-Christ, et qui a été découverte sur l'île de Milo. Alors, on l'appelle la Vénus de Milo. Et elle est très célèbre parce qu'elle est très bien conservée. Alors, elle n'a plus de bras, c'est vrai. Mais, et puis elle a en plus un style. Ils ont envahi la Grèce, ils ont apporté des statues. Et puis, ils ont fait venir aussi des artistes grecs à Rome pour sculpter des œuvres à Rome. Un relief, parce que c'est un peu comme une peinture. Ça permet de représenter plein de choses autour du personnage. Alors qu'une sculpture toute seule, comme on a vu jusqu'ici, vous n'avez pas beaucoup d'objets autour qui vous permettent de raconter une histoire. dans un relief comme ça, on peut raconter des histoires. C'est le recensement. Vous savez ce que c'est un recensement ? Ça veut dire qu'on va demander à tous les gens d'un certain âge de venir se présenter pour qu'on sache bien combien de personnes il y a dans la population. Tout en toute la même tête. Est-ce que vous deux, vous voyez bien que c'est la même tête ? Oui. C'est le même personnage. Et donc c'est Octave-Auguste. Alors c'est un personnage très important, Auguste. Et jeune homme qui peut... Hein ? Auguste. Auguste, c'est à son époque... Oui. C'est à son époque qu'est né Notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez encore un dernier sarcophage et on a fini, fini, c'est promis, reculez-vous, mesdemoiselles, parce qu'on ne voit plus rien. Qui est d'un sarcophage chrétien ? Et ça se devine. Facile de deviner qui est au milieu. Voilà. Notre Seigneur et les apôtres autour. Et on se demande si au fond, ce n'est pas la scène... Alors, il y a plusieurs choses. Les personnages, vous voyez, il y a deux enfants là, à côté de lui. Et il est un peu sur une hauteur. On se demande si ce n'est pas pour évoquer l'ascension et ce seraient deux anges qui emporteraient Jésus. Mais il y a autre chose aussi, c'est qu'il a un fil à terre, vous voyez un parchemin là dans la main. Reculez-vous un peu parce que les autres ne passent pas voir. Un parchemin, il le remet à un personnage qui est ici. Et vous voyez qu'il reçoit le parchemin dans un drap. Alors, c'est un peu curieux, mais on pense que c'est Saint-Pierre ici, qui a un bâton qui peut correspondre à son pouvoir peut-être. Et Saint-Pierre reçoit la loi nouvelle donnée par Jésus. Et il la reçoit avec beaucoup de respect, du coup il la reçoit dans un drap. Alors, on appelle ça la remise de la loi à Saint-Pierre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.